Bonjour, je suis le professeur Asma Kerbois, oncologue médical au centre Pierre et Marie Curie. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée anti-tabac, nous aimerions justement parler des risques du tabagisme. Il faut savoir que le tabagisme est responsable de maladies multiples. C'est des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires. Il est aussi néfaste pour la grossesse et pour la qualité de vie, sans oublier bien sûr les cancers. Il est responsable de plusieurs cancers. Pourquoi ? Parce que le tabac est une véritable usine chimique. Dans une cigarette, nous avons 4000 substances chimiques. Parmi ces 4000 substances chimiques, nous avons au moins 70 qui sont cancérigènes. Donc nous avons la nicotine, nous avons l'oxyde de carbone, l'oxyde d'azote et nous avons aussi plusieurs goudrons. Il faut savoir aussi que le tabagisme est néfaste aussi bien quand il est actif que quand il est passif. Et lorsqu'une personne fume dans un espace confiné, c'est-à-dire fermé, cette fumée de tabac persiste pendant 5 heures. Plusieurs cancers sont liés au tabac. Il faut savoir que dans le service d'oncologie, sur 100 malades, on a au moins 80 qui ont un cancer qui est en rapport avec le tabagisme. En premier lieu, c'est bien sûr le cancer du poumon. Ensuite, on a les cancers ORL, c'est-à-dire le larynx, l'hypopharynx, la lèvre, la langue. Après, on a aussi d'autres cancers comme le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas, le cancer de l'œsophage. Mais aussi le cancer de la vessie, bien sûr, surtout chez l'homme. Sans oublier le cancer du col chez la femme. En Algérie, la lutte anti-tabac existe depuis plusieurs décennies. Les lois qui interdisent de fumer dans les espaces communs, elles existent. Elles commencent à peine à être appliquées. Un des axes du plan cancer, c'était justement la lutte anti-tabac. Mais la législation, elle existe, mais elle n'est pas appliquée à 100%, malheureusement. Tous les types de tabac sont incriminés dans la genèse de cancer. Il ne faut pas dire parce que je fume des blondes ou des brunes ou des light. C'est vraiment un leurre. Toutes les cigarettes sont incriminées. Sans oublier, bien sûr, la chicha. La chicha est beaucoup plus cancérogène que la cigarette habituelle. Le tabac chiqué est cancérigène, surtout pour la lèvre, la langue, la bouche. Le premier conseil que je donnerai à ces fumeurs, d'abord d'essayer d'arrêter de fumer. Ce n'est pas facile parce qu'il faut savoir que le tabac est entre guillemets une drogue. Donc comment essayer d'arrêter ? On peut s'aider par des alternatives. D'abord, il y a la consultation de sevrage anti-tabac. Donc il faut aller voir et consulter à ce niveau-là, mais aussi par des alternatives. Donc ces alternatives, c'est quoi ? Ça peut être la cigarette électronique, même si elle est incriminée dans autre chose. Mais c'est une alternative. Elle peut aider justement le gros fumeur à arrêter. Il y a aussi les patches de nicotine. Pendant une période, ils peuvent aider au sevrage tabagique. Il y a aussi d'autres dispositifs où le tabac, il chauffe. C'est des dispositifs électroniques. Le tabac, il chauffe, mais ne brûle pas. Donc il n'est pas du tout dangereux. Le conseil que je donnerai, c'est de ne pas commencer à fumer.